Nous sommes ici à Las Vegas au CES pour cette édition 2023. Nous avons fait le déplacement pour vous faire vivre de l'intérieur ce plus grand salon dédié à la tech. Avec évidemment une multitude d'invités qui vont se succéder sur ce plateau. Et un prestigieux qui est avec nous. Bonsoir Jean-Noël Barraud. Bonsoir. Vous êtes le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications. Vous avez fait le déplacement ici au CES parce que ça devient maintenant une institution ce CES. Et c'est aussi un moment très important pour l'innovation française. Parce que depuis pas mal d'années, il y a cette French Tech qui fait le déplacement ici au CES. C'est un moment important pour l'innovation française. Ce sont 170 start-up entreprises innovantes françaises qui sont présentes. C'est la principale délégation étrangère dans ce très grand salon d'innovation aux Etats-Unis. On reste toujours sur le podium. On est sur la première place du podium. Et cette année, la France vient d'être nommée championne de l'innovation par le CES. J'étais à l'instant avec Gary Chapirot pour recevoir le trophée. Le patron du CES. Et c'est une grande satisfaction. C'est une grande fierté. C'est le fruit du travail des entrepreneurs français. C'est le fruit de tout le travail qui a été engagé, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron, pour faire de la France une grande nation d'entrepreneuriat et d'innovation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Emmanuel Macron qui avait fait le déplacement, on s'en souvient, en 2016. Il était venu sur le plateau de l'une de nos émissions. A l'époque, il était ministre de l'économie. On s'en souvient. Alors, vous le disiez, 170 entreprises françaises qui représentent cette French Tech. Ça faisait 4 ans qu'un membre du gouvernement n'était pas venu. Alors, évidemment, au milieu de tout cela, il y a eu ce Covid qui a carrément arrêté toute l'activité, et ici aussi, de tous les salons. C'est important pour un représentant du gouvernement de venir ici, à votre avis ? On voit bien que malgré le Covid, la tech française a continué de se développer, y compris dans la période un peu plus incertaine dans laquelle nous sommes entrés, puisque en 2022, la France a connu des levées de fonds pour les entreprises innovantes qui étaient en croissance, alors que ces levées de fonds étaient en décroissance dans des pays un peu comparables comme l'Allemagne ou même comme les Etats-Unis. Nous avons une 29e licorne avec United au mois de décembre, et donc des fondamentaux qui sont bons en dépit de cette période un peu d'incertitude. Donc, c'est une grande satisfaction de voir qu'avec cette réouverture du CES en format, je dirais, plus traditionnel, que la France est présente en force et que la French Tech est bien là. Quels sont les thèmes où on est excellent, en fait ? Quels sont les secteurs d'industrie où on excelle et qui sont présents au CES ? Je crois que nous avons montré depuis 5 ans que nous étions en capacité de développer des grandes entreprises de service. Il y en a désormais que nous utilisons chacune et chacun tous les jours dans notre quotidien pour prendre un rendez-vous chez le médecin, pour écouter de la musique, pour covoiturer. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit se développer une nouvelle génération d'entreprises qui sont orientées vers les technologies de rupture, vers la Deep Tech, et en particulier vers la Green Tech. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la France est le premier écosystème Green Tech en Europe et qu'il y a là beaucoup de potentiel, alors que nous devons réussir cette transition écologique. Et puis la Green Tech, ce n'est pas que du Green Washing, c'est-à-dire qu'il y a un vrai business derrière tout ça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut un modèle économique derrière cette Green Tech. Non, absolument, et je crois que si nous voulons réussir la transition écologique, si nous voulons atteindre le zéro net émission en 2050, il nous faut des solutions innovantes et des solutions de technologie. Il y a celles qui sont présentées par les 170 exposants ici, il y a la douzaine de CEOs, de dirigeants d'entreprises innovantes qui m'accompagnent également, avec laquelle nous allons aller demain à San Francisco pour rencontrer des investisseurs intéressés par ces sujets de Green Tech. Et c'est un des domaines, un des secteurs dans lequel la France a toute sa place à prendre. Votre agenda aujourd'hui, c'est de se balader, parce que rappelons-le, puisqu'à Paris, évidemment, c'est le soir, mais la journée ne fait que commencer ici à Las Vegas. Vous allez aller à la rencontre de tous ces entrepreneurs français qui sont là à quelques dizaines de mètres de ce plateau. Oui, un très beau pavillon français, le coq rouge mis en avant. Je suis jaloux, j'en ai pas. C'est une grande satisfaction, on va vous en trouver un. D'accord. Et puis, également, des échanges plus ciblés avec des entreprises et des investisseurs de la Green Tech, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis, un peu plus tard dans la journée, également, une participation à un événement Green Tech. Et puis, un échange avec les francophiles, puisque cette année, ils sont rassemblés ce soir pour un échange à l'issue de la journée. Et puis, ça vous permet aussi peut-être de rencontrer tous les expatriés, non ? Demain, vous allez aller à San Francisco. C'est intéressant de voir aussi que ce déplacement n'est pas qu'à Las Vegas. La Silicon Valley, c'est un sujet capital. Vous allez aller à San Francisco à la rencontre des entrepreneurs français aussi. À San Francisco. Mais découvrir aussi les Google. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? Oui, à San Francisco pour rencontrer les 600 entreprises françaises ou entreprises fondées par des Français qui sont installées là-bas. Et puis, également, avoir un certain nombre d'échanges avec Twitter, avec OpenAI, avec des chercheurs à Stanford pour réfléchir avec eux à la question de la régulation des grandes plateformes et la mise en œuvre du DMA, du DSA, ces nouvelles lois européennes qui ont été prises sous présidence française de l'Union Européenne et qui vont se mettre en œuvre sur notre continent dans les prochains mois. Vous êtes inquiet de la tournure que prend Twitter là avec le rachat par Elon Musk ? C'est pour ça que vous allez les rencontrer ou pas ? C'est en partie pour ça qu'on va les rencontrer. Je crois qu'il y a encore un espoir que Twitter puisse rétablir une situation qui s'est considérablement dégradée ces dernières semaines. Qu'est-ce qui vous fait peur, en fait ? C'est les fake news ? Rien ne me fait peur, mais ce que je souhaite, c'est que Twitter, qui a pris une place dans notre espace public, dans le débat public, puisse retrouver les voies de la responsabilité. C'est ce à quoi l'appelle la réglementation européenne nouvelle, le Digital Services Act, le règlement sur les services numériques, auquel Twitter va être assujetti et qui appelle les plateformes à un certain niveau d'exigence en matière de modération des contenus. Et nous en avons absolument besoin parce qu'on voit effectivement se proliférer dans l'espace numérique un certain nombre de contenus qui sont soit complètement illicites d'appels à la haine, d'apologie, de l'antisémitisme, du racisme, etc., mais aussi la diffusion des fake news. Et ça, ça suppose un dialogue constant avec ces grandes plateformes de réseaux sociaux pour trouver les moyens de modérer, de trouver les voies de faire de ces plateformes un espace public dans lequel chacun puisse s'exprimer. Et vous allez rencontrer Elon Musk, par exemple, là, quand vous allez... Ça fait partie du programme. Du programme ? Ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. Un mot sur ce contexte. Alors évidemment, là, on célèbre la tech, mais le contexte géopolitique est ce qu'il est. Les tensions américaines et chinoises, la guerre en Ukraine. Et puis aussi, cette grande démission. On voit qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois qui disparaissent aux États-Unis. On a l'impression qu'il y a un airbag quand même en Europe, même si on a appris il y a quelques jours que Backmarket allait aussi dégraisser. Vous êtes au courant. Est-ce que vous êtes inquiet de ce contexte économique actuel de la tech ? Il y a une période conjoncturelle qui n'est pas tout à fait simple, avec beaucoup d'incertitudes en raison du contexte géopolitique, en raison des tensions inflationnistes. Mais il y a des fondamentaux qui sont structurellement solides pour la France. Les fondations sont bonnes. Les fondations qui sont très bonnes. Et vous savez comment c'est. La tech, aux États-Unis, a survécu à un certain nombre de cycles, à un certain nombre de crises. Et je suis convaincu que la tech française survivra à cet épisode conjoncturel d'incertitude. Ceci étant dit, il y a un virage que le président de la République a voulu prendre, qu'avec le gouvernement, avec Bruno Le Maire, nous essayons d'impulser, qui est celui de l'autonomie, de la souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons mettre le paquet sur la deep tech, avec l'ensemble des leviers qui sont entre nos mains, BPI France, Business France, qui oeuvrent activement à la promotion de nos entreprises françaises. Et puis avec France 2030, ce grand plan qui a été lancé l'année dernière, et sur lequel beaucoup de soutien public va être apporté, pour faire en sorte que, en tout cas dans le domaine du numérique, nous puissions prendre de l'avance sur la question du cloud, de l'intelligence artificielle, de la cyber, du quantique et de la 5G, pour ne pas être dépendant dans 10 ans de technologies qui ne viendraient pas d'Europe. Mais il y a des batailles qui sont perdues, on est d'accord Jean-Noël Barraud. Après, il faut être quand même réaliste. Le cloud, ça va être compliqué, même si on a des pépites incroyables. Voilà, pour combattre un Amazon, un Google ou un Microsoft, c'est compliqué. Les chipsets, c'est compliqué aussi. Vous parliez tout à l'heure de Green Tech, c'est l'un des secteurs où on pourrait justement gagner en souveraineté, à votre avis ? C'est l'un des secteurs, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'en matière d'intelligence artificielle, en matière de cyber, nous avons de très très belles pépites, nous avons de très bons savoir-faire, nous avons des talents qui sont extraordinaires, qui aujourd'hui partent peut-être un petit peu trop souvent encore aux Etats-Unis. Il nous appartient de créer les conditions pour qu'ils restent en France et en Europe, et qu'ils développent les technologies de demain chez nous plutôt que d'aller le faire ailleurs. Et pourquoi partent-ils ? Ils partent parce qu'il y a sans doute eu... C'est l'appel de l'argent, des finances, de... Il y a sans doute eu ces dix dernières années, peut-être une attraction plus forte de certaines grandes entreprises américaines, mais je crois que le climat a changé, que les conditions ont évolué, et que la France est désormais, avec l'Europe évidemment, en capacité d'être à l'avant-garde de certaines de ces technologies d'avenir, et sur celles qui supposent des compétences d'ingénierie, des compétences en mathématiques avancées qui sont particulièrement exigeantes, je pense aux quantiques, à l'IA, à la cyber par exemple, je crois que nous avons une carte à jouer. Merci beaucoup Monsieur le Ministre d'être passé par le plateau de Tech & Co. Je vous souhaite un bon salon. Merci beaucoup, à vous aussi. Et de belles rencontres avec toutes ces pépites de la French Tech qui sont, je le disais, à quelques dizaines de mètres, ici à l'Oreca Parc. Merci. A bientôt.